Yo les potes la femme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Alors aujourd'hui on va aller test Le grand, le beau Freezer et Goku LR voilà que j'ai eu D'ailleurs si tu l'as pas encore vu la vidéo N'hésite pas à cliquer si c'est juste des invocations malades Voilà je t'invite à aller la voir frérot Alors il est monté arbre gratuit Et on voit que c'est ça, ils sont déjà incroyables Et aujourd'hui on va aller tester donc la team Donc qui est la team représentant De l'univers 7 Donc euh... Pourquoi il est terrible ce LR ? Parce qu'il donne 177% D'attaque, de défense Et de vie tout simplement Parce qu'il faut savoir que soit Les leaders donnent 150 Dans chaque caractéristique Donc défense, attaque et PV Soit ils donnent 170 Dans 2 donc par exemple Attaque et défense plus 178% Et 130 dans une caractéristique Donc HP par exemple plus 130% Ici on a 167% sur les 3 et ça c'est énorme Par rapport Euh... Un lead normal donc Qui donne 170 dans 2 stats Et 130 de l'autre Bah vous gagnez tout simplement 120% de stats C'est assez malade Et oui 122% de stats Même pourquoi ? Parce qu'on va gagner 47% Sur le boost de 30% Et 7% sur les 2 autres Ça fait 14, 61% Et vu que c'est sur les 2 Bah ça fait du 122 Bon voilà pour les petits calculs Euh... Pour ce qui est de la team représentant de l'univers 7 Ici vous avez toutes les unités Qu'il faut donc le super... Le C17 de DB super qui est excellent Le petit bout qui est pas mal Le piccolo qui est très décevant pour moi Le Dubaï qui est pas ouf Euh... Il sert surtout pour donner des liens Donc je vais vous montrer la team comment je l'ai composé moi Donc j'ai mis Migate Hein Le petit Migate Normal titulaire indiscutable de doublon Godkou agit Alors le Godkou puis N'a pas la catégorie Représentant de l'univers 7 Ni la catégorie tournage du pouvoir D'ailleurs donc celui là Je l'ai à 100% Voilà Très bon Euh... Se lit très bien Voilà Il a... Alors ce qui est dommage C'est que celui-ci n'a pas tournage du pouvoir Contrairement à tous les autres Et on va pas pouvoir activer dimension divine Et soldat divin Sauf Euh... S'il va être à côté de Migate On va pouvoir activer La dimension divine Donc après on a Euh... Le Golden Trazer Que je pense à terme Je vais sortir Pourquoi ? Parce que malgré qu'il soit excellent Il réduit de 15% Euh... L'attaque des alliés de type super Et ça c'est vraiment pas ouf Alors Pour les choix d'à côté J'ai pris Gogeta 4 Parce qu'on a un boost de 90% Pour le type tech En plus du leader Pour représentant de l'univers 7 Euh... Tout simplement parce que Gogeta est excellent Voilà Il s'estive l'espé Euh... Il donne beaucoup de ki Donc dans ce team là Il est... Il est... Voilà Il est pas mal Le Tapion Titulaire indiscutable Sur la version globale Pourquoi ? Parce que tout simplement Il va oct... Il a le lien combo Duo de rivaux Et guerriers vétérans Donc il se lit très bien Avec le LR C'est deux liens Qu'on a du mal à proc sur la glo Sur la version Jap Il y a le C-17 de DB Super N Qui a le lien duo Euh... Le lien guerrier vétérans Duo de rivaux C'est plus compliqué Voilà Ici on a les deux liens Et en plus Il change des sphères de kippie En sphère de carcancel Donc le LR partira beaucoup plus rapidement En sphère que demander de plus Il a aussi combat charnat avec lui Donc vraiment Euh... Perso titulaire de la team Indiscutable pour moi Sur la version globale Donc la mid leader Il est ici Euh... Pour être représentant de l'univers 7 On a aussi Euh... Donc le Piccolo Dont je parlais tout à l'heure Qui est assez décevant Pourquoi ? Parce que je l'ai monté avec un doublon Déjà son passif s'active Quand il a moins Euh... De 80% de ses PV Donc attaque et défense Plus de 80% Ça c'est... C'est très bien Mais la restriction Est vraiment naze Il est de type int Donc ça veut dire Qu'il n'a pas du coup critique Ni d'attaque supplémentaire Par défaut Il a de l'esquive Et en plus Euh... Alors il augmente grandement L'attaque sur sa sphère Donc je me suis dit 50% Avec un petit doublon Ça fera l'affaire Mais en réalité Avec... Donc le lead qui donne 166% Mais en réalité Il tape pas fort du tout En fait Il tape pas fort du tout Euh... Il monte à 450 000 C'est très 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 décevant Pourtant il avait de la guerrier vétéran Voilà Qui venait s'ajouter Euh... Au LR Au panier de liens Le Jubaï alors Il est très bien pour les liens Euh... Il va pas taper très fort Même si vous l'avez Sauf si vous l'avez à 100% Et vous voulez vraiment le jouer Parce que vous l'avez à 100% Ok Mais à part les liens Il va rien apporter à la team Le ECC Tech est très bon Euh... Mais il court circuit le LR Pourquoi ? Parce que Il n'y a qu'avec Euh... Donc euh... Les sphères de Key Tech Mais il reste très très bon Et il a son Dokkan Donc speed is gratuite Donc après le reste des unités Ça sert à rien d'en parler Le Boobie Burr Si vous avez vraiment rien Vous pouvez le mettre Je sais pas pourquoi j'ai dit Boobie Burr Ça me fait un truc à l'ancienne Je sais plus Euh... Le euh... Le Goku Blue End Donc euh... Pas terrible Vegeta Blue non plus Même si c'est des très bons knockers Voilà Et puis on va partir Tout simplement Sur euh... Le boss rush Donc le nouveau boss rush N'hésitez pas à bombarder La barre de lag Ça ferait grave plaisir Hop Donc euh... On a 400 000 HP Sachant qu'il y a deux persos Qui ne sont pas euh... Qui sont Ils sont en plus de 90% Ce qui est très bien Alors Donc premier tour On a le LR Euh... Avec Gogeta Et le Golden Freezer Alors Golden Freezer Je vais sortir de la rotation Parce que euh... Il va débuff à chaque fois les alliés Il va débuff à chaque fois les alliés Ça c'est assez relou Donc vous allez voir A combien le Gogeta Il va monter en double 90% Sans doublon du coup Moi je laisse un doublon Il monte à 819 millions Voilà C'est pas foufou Mais ça va Ça passe Ça passe Surtout C'est surtout ses capacités À esquiver les SP Je vais pas le garder en rotation Je vais le mettre en dehors Ah bah voilà Du coup Quand j'en parle Voilà La petite esquive de SP Qui arrive Et On va avoir le LR Du coup Qui va partir en SP À 3 millions Un cent doublons Euh... Sachant qu'il y a le Freezer en plus Et il y a le Golden Freezer Donc qui réduit 15% l'attaque Et voilà La magnifique SP Qui tombe Hop Euh... Du coup Tac On va avoir Encore une fois Euh... Alors c'est quoi le mieux Entre les deux Amigate Ok d'accord Ok bon du coup On va montrer On va... Je vais vous montrer À combien il est pas Avec sa première SP Ça serait intéressant De voir ça Alors au niveau de la défense Euh... Hop On a du 90 000 Sur Amigate De doublon Mais Ça fait grave mal Goku Sachant qu'il booste Sa défense De 80% Euh... Il va passer À du... À du 80 000 Aussi 90 000 Merci pour le prévoire Qui s'abonnent en vidéo Euh... Et donc voilà Vous avez vraiment Des gros gros stats Le tableau Il a pas son boost De 80% Au début du tour Et du coup On va voir La première SP À combien il monte 1 million 3 De valeur d'attaque Donc il a un boost Supplementaire De 77% Euh... Quand il part en SP Ultime Et encore un boost De 77% Supplementaire Quand l'attaque De l'ennemi Est diminuée Donc là Il va partir en SP Hop 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 On va voir Combien il nous fait Du coup Ça va Du 20 000 Ok Propre Assez propre Le Amigate qui monte en SP À 1 million 5 Alors qu'il a pas Dimension Si dimension divine Il l'a activé du coup Dimension divine Il l'a activé Ok Normal Il t'a pas compris 1 million de valeur D'attaque pour le Godku Ok Donc sachant que le Bardock A une très grosse barrière Vous voyez bien qu'ici On a les dégâts Qui ont été réduits De moins 30% Donc le tapion Euh... 32 000 Donc sans doublon Vous voyez la différence Ou pas Hop On a du 98 000 Hop Au milieu On a du 116 000 On va partir en SP Avec le tapion Euh... On est un peu obligé Ou sinon on déblie les keys Alors déblie... Non on va... Je vais vous montrer A combien il part en SP Voilà Comme ça Si jamais on peut partir En SP ultime C'est encore mieux Et du coup On va pouvoir aussi partir En SP ultime Nice Ah Non le tapion partira pas en SP J'ai oublié un petit Moi c'est pas trop grave Il va pas monter très très haut Du 600 000 500 600 000 Voilà C'est correct pour une unité sans doublon Sachant que son rôle C'est surtout un rôle de support Donc là On a la valeur d'attaque Avec tous les liens d'activer Et l'aspect magnifique qui tombe Sachant l'énorme barrière Qu'il a quand même Ça fait très très mal Je rappelle qu'il est sans doublon Il fait des dégâts de LR avec doublon Alors qu'il est sans doublon L'unité est vraiment incroyable Le nouveau Goku Freezer Du coup là on va être sur le paddock Euh... Alors il y a Freezer qui va nous réduire notre attaque du coup On va avoir 15% d'attaque en moins Mais je vais vous montrer quand même Qu'il rigole pas trop Freezer Le Freezer ne rigole pas du tout Vous allez voir sa valeur d'attaque Donc là il a 272 000 de valeur d'attaque Sachant qu'en défense Il monte avec un doublon A du 60 000 70 000 Plus que ça même 80 000 je crois Il monte à du 80 000 de défense Avec un doublon Parce qu'il a déjà boost de 50% du coup Avec le 77 Euh... 177% de défense en plus Ok on se prend une spec 45 000 Non c'est pas... Voilà c'est... Donc 2 millions 5 de valeur d'attaque Avec de 15% au moins Toujours la petite scène qui fait plaisir Et hop on a du 516 000 La petite spec qui part Et vous voyez du 773 000 Alors qu'il y a son énorme barrière En critique il monte jusqu'à 2 millions 5 Très facilement Euh... Du coup On va le finir tout simplement Avec le LR Tranquillement Enfin quoi que Je sais même pas si... Bon si le LR ne le... Si le LR ne le finit pas Parce que je l'ai mis en première position Je vais me prendre beaucoup de coups C'est surtout pour vous montrer là Voilà Voilà Euh... J'espère que j'ai pas nous scellé l'aspect par contre 548 000 de valeur d'attaque Voilà on prend du... Voilà bon Après l'aspect vous voyez qu'on a pris du 93 Donc ça montre qu'il tente très bien Le tapion qui va en finir ça Et du coup on arrive à la dernière phase Où le Migate se transforme Très bon Donc on va pouvoir Voir les dégâts du Migate aussi Ce test il est vraiment excellent Il y a tout qui se passe comme on veut Depuis tout à l'heure Du coup on va le mettre ici Du coup on va le mettre ici Le Migate Le Migate qui a... Doken Enfin avec cette forme là Il a combat décisif Le premier... Ok combat charné Je me demandais J'avais un doute Il avait gardé un repas Il l'a pas Euh... Bah tout simplement On va partir... On va partir en spay comme ça Euh... Avec le LR on va prendre tout ça Et là on va prendre tous les boosts Allez pour le fun Parce que c'est la dernière On va prendre tous les boosts Sur le LR Pour voir une grosse valeur d'attaque Voilà vu que c'est le dernier perso Hop Ça va faire très très mal Ça va faire très très mal Vous voyez qu'il a du... 350 000 de valeur d'attaque Sans doublon En fait Il faut savoir que le 20% de la Bulma C'est plus ou moins ça Parce qu'il a aucun lien d'activé là Dans la rotation du cul Aucun lien d'attaque Donc le Goku qui part à 2 millions 6 Bon euh... Sans le... Sans tous les items Il part à 2 millions large Sans les items Il part à 2 millions large Là c'était vraiment pour la beauté du truc Voilà du 20 millions 2 qui tombe 5 millions 4 de valeur d'attaque Sans doublon Maintenant avec des items C'est incroyable Vous voyez Parce que sa puissance en fait Elle est démultipliée Quand il y a des items Ou quand il y a un support Tout simplement parce que Sa valeur d'attaque Apprend Sa valeur d'attaque Proc après tous ces boosts là Donc Sa force elle est démultipliée à la fin Du 3 millions 6 Euh... Une des meilleures Type catégories du jeu Clairement Je suis pressé de voir Ce qu'ils vont sortir Parce que Il y a Vegeta ou Blue Evo Qui arrivent Sur la version globale Ainsi que le C17N Que j'ai pas pu mettre là Tout simplement Parce qu'ils sont pas encore sortis J'espère que je les aurez Les frérots J'espère que vous les aurez ici Je vous souhaite Plein de chance Pour vos drops Ben voilà J'espère que la vidéo vous a plu En tout cas N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Et à vous abonner Si c'est le cas Activez les notifs Pour savoir Quand je suis en live Ou quand je suis en une vidéo Et puis Je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Ciao ciao Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz